Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Existence, de team LDLC qui vient de se qualifier pour la demi-finale de l'OSWC. Existence, comment tu vas ? Très bien, tant qu'on est dans le tournoi je vais bien. Alors revenons un petit peu sur le parcours en pool, on a eu des retours de XMS et de Mistou et les tiens, que sont-ils concernant ces phases de groupe ? En pool c'était compliqué, on a commencé contre Bravado, on a mis 16-9 mais au final c'était un match difficile parce que je pense qu'il y a un moment dans le match c'est 11-8 pour nous mais s'ils mettent le round ils remontent et il y a moyen qu'ils prennent vraiment l'avantage dans la game. En fait c'est tout simplement difficile parce qu'on met 0 pistoles sur 2 donc voilà, on passe, on gagne le match donc c'est bon, on est content quand même. On joue contre héroïque, on prend 16-7 sur nuque et le truc c'est que de nouveau mauvais départ, on perd les deux pistoles et en fait c'est 16-7 mais c'est pas représentatif du match parce que on met 6 rounds armés en terreau je pense ou un truc du style donc quand tu mets 6 rounds armés en terreau logiquement ben t'as un site terreau de ouf, tu mets en plus si tu mets le pistol ben c'est un peu limite tu te faire gagner le match. Le truc c'est que là on met au final je pense que 6 rounds en terreau et en CT on perd le pistol, on met le premier round armé, ils mettent celui d'après et on est double éco. Donc en fait après 5-6 rounds en CT on est obligé de forcer à chat jusqu'à la fin du match. Donc en fait le match n'a aucune gueule pour nous, on est tout le temps vraiment, enfin on est dans la mer niveau monnaie et un pistol aurait complètement changé la game. Donc on sort de la première journée un petit peu mitigé, un petit peu frustré parce qu'on sent qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc le lendemain on joue gravado sur scène et la première map on la perd donc on perd sur train et il n'y a rien qui se passe normalement. On perd les pistoles, quand on met un pistol on prend l'éco. Tous les débuts de sides sont difficiles donc au début on se fait mener sur train sur les deux sides, on passe sur 2-2 on prend 6-0 sur la deuxième map et on est sur scène, les PC ils ne sont pas terribles ici, on a 120 FPS. En plus ils nous ont obligé à record inize sur la scène donc quand tu recordes avec 120 FPS, les conditions c'est n'importe quoi. On n'est pas à l'aise, on fait des petites erreurs, bravado il court partout, on n'a aucun repère par rapport à quand on joue chez nous et qu'on est bien, qu'on est à l'aise tranquille et que les matchs passent bien. Il n'y a rien qui se passe normalement donc on y va vraiment mental, on se bat, on remonte sur 2-2 et au final on mène la game enfin sur cache parce qu'on fait enfin un bon début de side quoi. Donc les deux premières journées difficiles mentalement. Puis après du coup votre début de playoff on va dire que c'est un peu un boulevard quand même parce que vous vous mettez du coup en huitième de finale contre Payne 2-0, ensuite contre Trick en quart de finale c'est 2-0 aussi. Est-ce que vous attendiez vraiment à avoir un chemin vers la demi-finale aussi facile ? Non parce qu'on se prépare toujours à des matchs difficiles dans nos têtes comme tout compétiteur en fait dans tous les sports on va dire. Mais moi ce que je leur ai dit c'est que les deux derniers jours on n'a pas bien joué dans l'idée ou en tout cas on n'a pas excellé. Mais si on arrive à faire des début de side correct vous allez voir que les matchs peuvent avoir une autre apparence, ils peuvent être beaucoup plus faciles et au final c'est ce qui s'est passé. La première map on a joué sur cache, map que les brésiliens ne jouent pas trop et c'était notre chance un petit peu de quand on n'était pas encore vraiment chaud de commencer sur une map où ils sont un peu faibles. Et ça nous a permis même en faisant une ou deux erreurs de mettre 9-6 en CT, on déroule en terreau, map facile, on va sur Overpass qui est une très bonne map pour eux. Ils ont battu des bonnes équipes dessus et on perd le pistolet, on met les codes derrière, ils ne rentrent plus jamais dans la game, on leur met 16-4 et voilà c'est fini. Et ensuite on joue contre Trickhead et même tarif en fait, on joue sur leur map faible au début. La similitude entre Pain et Trickhead c'est qu'ils ont une map faible vraiment dans leur map pool et on la pique et on a vraiment fait la différence dessus et on leur a cassé le mental je pense. Les deux équipes on leur a vraiment fait mal mentalement parce qu'on a navigué sur les deux matchs sur les deux premières maps. Et voilà derrière, Cobblestone ils sont sûrement aussi forts que nous mais le truc c'est que nous on est plus en confiance qu'eux et au final c'est ce qui nous permet de gagner 16-10. Alors que je pense dans un autre contexte ça aurait pu être beaucoup plus serré que 16-10 et peut-être qu'on aurait perdu la map. Donc non ça ne s'attendait pas à dérouler aussi facilement mais ça ne me surprend pas non plus. On sent qu'en ce moment Team LDLC la line-up elle est en confiance. Vous avez vraiment des bons résultats, vous êtes qualifié d'ailleurs pour le minor à Bucarest la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans cette line-up récemment ? De toute façon il nous fallait de l'expérience pour que moi je mette tout en place pour qu'on apprenne à se connaître. Moi qui arrive avec une vue plus précise des choses, avec plus d'expérience etc. que je dois partager. Et là on commençait plus ou moins sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas comment c'est fait le déclic mais on a vite senti avec la nouvelle équipe que ça allait quand même mieux. Et puis voilà, ce qu'on fait c'est pas non plus... Je pense que Platinum est en train de finir la game là contre Epsilon. Non ce qu'on fait c'est pas exceptionnel mais c'est bien, on monte clairement, enfin on progresse, il y a un vrai vrai progrès. De semaine en semaine on progresse et ça c'est vraiment génial à voir. Après on n'est pas encore non plus au top niveau. Du coup la semaine prochaine, Bucarest, direction le mineur. Il y a du beau monde, on a Heroic, on a Godcent, on a HR. Vos ambitions pour cette compétition et les équipes que vous craignez le plus ? Je pense qu'il y a des équipes, chacun doit avoir ses équipes qui n'aiment pas trop jouer etc. Mais je pense qu'on est capable de battre tout le monde mais après on reste fragile. Donc je pense vraiment qu'on est capable de battre tout le monde. On l'a prouvé de toute façon, on a battu à part Hellraiser, le restant on a battu pratiquement tout le monde à part Gambit. Mais franchement Gambit ils sont pas ouf non plus, ils viennent de créer leur nouvelle équipe. En plus même s'il y a 15 joueurs qui changent, c'est le leader donc tout change. Donc je pense que ça sera une très bonne équipe dans le futur mais pour l'instant ils sont peut-être encore un petit peu fragiles. Mais bon je pense qu'ils restent au moins aussi forts que nous voire plus forts quand même. Je pense qu'on est capable de battre tout le monde mais on est fragiles. Dès qu'on nous sort un petit peu d'un match où on est pas trop à l'aise etc. On manque d'expérience et je sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense qu'on a notre chance, elle est petite et faut juste qu'on y aille sans se poser de questions. Et jouer en se faisant plaisir, en donnant le maximum et en ayant la meilleure mentalité possible, en ayant faim et ne pas craindre les adversaires. On va parler un petit peu de G2 maintenant. On a vu que le casse G2 entre guillemets fait beaucoup de bruit notamment avec Smith qui a été très critiqué. Toi est-ce que tu aurais un avis à nous apporter sur leurs dernières performances ? Comme je disais avant, en interview, ils ont fait 5 bonnes lans et après ils en ont fait 5 mauvaises. C'est plus ou moins ça dans l'idée. Ils ont un petit passage à vide, je sais pas trop pourquoi. On critique énormément Smith. Je pense que dans le contexte dans lequel ils sont, c'est-à-dire Scream, RPK et Body qui sont 3 joueurs très skillés mais c'est vraiment leur gros point fort, tactiquement ils ont peut-être apporté moins. C'est là où Smith peut apporter énormément. Moi j'en parlais avec Jérôme et il me disait « Non t'inquiète pas Smith, il apporte pas mal niveau tactique, etc. » Je pense qu'il n'y a pas mieux que Shox et Smith pour accompagner les 3 brutes de skill. Après, il le sait lui-même que niveau skill, ça va pas pour l'instant. Je pense que je l'ai jamais vu avec si peu de confiance. Moi c'est mon pote. Moi je trouve qu'il joue pas assez. Smith pour moi c'est un des joueurs qui a le plus de talent et le plus d'expérience au monde. C'est un mec qui a tout gagné. C'est le meilleur teammate que j'ai jamais eu. Et s'il jouait plus, moi je trouve que c'est du gâchis parce qu'en fait, pour l'instant, il mérite sa place chez G2. Donc je dis pas la même chose que les autres. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça pourrait être un joueur de ouf. Et au final, c'est un joueur lambda, un joueur normal, mais qui est ultra sous-estimé. Donc je trouve ça vraiment injuste pour lui. Mais putain, qu'il se bouge le cul, qu'il s'entraîne et qu'il montre que c'est un des meilleurs joueurs au monde. Parce que c'est ce qu'il a été. C'est un mec qui a fait gagner des tournois lui tout seul à l'époque. Il en est encore capable. Et moi, c'est mon pote. Donc je suis honnête et quelque part, je suis un peu négatif avec lui. Mais je dis pas pareil que les autres. Mais c'est mon pote et vraiment, j'espère qu'il va remonter. On sait que t'es très pote avec Shox aussi. Shox, il est passé League du coup. C'est lui qui fait les calls chez G2. T'as un avis extérieur à apporter sur son lead ? Je suis moins pote avec Shox qu'avec Smith. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup pendant le jeu. Enfin, tout ce qui est sur le joueur extraordinaire. Shox, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Quand il est en farm, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Comme peut l'être call 0 ou quoi. Après, dans la vie, je suis moins pote avec Shox que je le suis avec Smith. Sans le détester pour autant, qu'on soit clair. Et quelle était ta question, excuse-moi ? Du coup, c'était qu'est-ce que tu penses en fait de son leader ? Vu que toi, on sait que t'es un grand stratège. Et justement, t'as toujours été habitué à être leader. Qu'est-ce que tu penses toi de son lead ? Je pense qu'il est ultra bien adapté par rapport à Body, Scream et RPK. Moi, je lui avais dit qu'il allait commencer fort et que ça allait être compliqué après. Je pense qu'en fait, eux-mêmes, c'est un petit peu leur vision des choses aussi. Et je pense qu'ils ont... C'est pour ça que je me permets de le dire, c'est que je pense que c'est même leur vision des choses. Ils se disent, putain, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner sur le long terme ou pas ? Eh bien, c'est ce qu'ils doivent prouver maintenant, je pense. Et nous, on se pose la question. Je pense qu'ils se la posent aussi. Je pense que c'est un joueur qui a... Il a tout. Est-ce qu'il va quand même aimer... Est-ce qu'il va réussir à te remettre en question, à changer un petit peu certains trucs ? Parce qu'on a vu que tactiquement, c'était pas ouf dernièrement. Moi, franchement, je leur souhaite que du bon, vraiment. Je leur en veux pas de m'avoir cliqué. Je pense que c'était la bonne solution. Si on réfléchit bien, etc. Moi, j'espère qu'ils vont réussir. C'est un défi pour eux. Et voilà, je leur souhaite que du bon et on verra bien. On va repasser sur le SWC d'une manière plus générale. Du coup, deux surprises ce week-end. La première, c'est Platinum, comme on peut l'entendre. Voilà, qui sont en train de jouer sur scène en ce moment même. Et donc, la plus mauvaise surprise, c'est la disqualification de Millennium qui sort en phase de poule. Ton ressenti sur le niveau général de la scène sub-top FR aujourd'hui ? Ce serait bien qu'il y ait un troisième projet du style Millennium qui est vraiment de la gueule, qui tienne ensemble, qui bosse, qui retienne, enfin qui bosse intelligemment. Je pense qu'autour de Maniac, ça peut vraiment se faire, majeur aussi. Ben Millennium, franchement, on ne peut pas dire que ce soit une déception. Ils ont une nouvelle line-up, etc. Ben, parfois, ça passe et tout roule et tu as la meilleure mentalité du monde, etc. Et parfois, ça ne passe pas. Putain, il est lourd, le micro. C'est surtout que j'ai mal à la main, je ne sais pas pourquoi. Ben non, pour moi, ce n'est pas une déception. Ce n'est pas une déception. Ils ne doivent pas le prendre comme ça. Ils doivent prendre ça comme une expérience et rebondir. Ils ont une line, je pense, dans une semaine. Et ils sont capables de faire mieux. C'est des joueurs, franchement, c'est des bons joueurs. Quand tu regardes la line-up sur le papier, tu as des mecs qui peuvent être vraiment explosifs, avec un mélange d'expérience, etc. Maintenant, il faut qu'ils fassent fonctionner ça. Je pense que moi, j'aurais fait une line... Ah, mais là, ils ont gagné, là, je pense. Ah, c'est bon, c'est pitié. Ah, c'est bon, c'est pitié. Non, ben, BJ, Platinium. J'en étais où, là, Millenium ? J'en étais Millenium, là, tu disais. Oui, je pense que moi, j'aurais joué avec LDC au début, on aurait fait le SWC. On se serait fait éclater, donc, tu vois. Et maintenant, pourtant, on arrive à faire quelque chose de correct. Donc, je pense que c'est ce qu'ils vont faire et c'est tout ce que je leur souhaite. Et ensuite, Platinium, ben, ils sont en demi-finale, quoi. Sur le demi-finale, tout le monde critiquait Devo Duvec, Amanec. Les mecs qui sont arrivés là, ici, je pense, avec une pression énorme. Ils ont réussi à faire, je pense, Devo Duvec en 1 contre 1, en finale du truc à YMAP. Donc, c'est-à-dire qu'ils gagnent 2000 euros. Déjà, ça a dû lui donner une confiance de ouf. Ils ont passé les poules. Et après, ben, la confiance de ouf que t'as... Enfin, moi, ce que je disais, c'est que... Enfin, moi, j'ai été banni ESL et on m'a dit que je cheatais. Et ça m'a donné une confiance individuellement qui était incroyable, parce que je me dis, si le mec en face, il se dit que je cheat, ça doit vraiment vouloir dire... Et que je cheat pas, ça doit vraiment dire que je suis trop fort, quoi. Donc, vu que c'est, c'est 70% de confiance. Ben, je pense que là, ils sont sur un nuage, quoi. Donc, franchement, ils vont être très dur à arrêter. Je pense que toutes les équipes les sous-estiment, ils n'ont jamais vu leur nickname depuis le début du jeu. Et ils ne se rendent pas compte que les mecs en face, ils sont à 100% de leur niveau et qu'ils éclatent tout, voire même à 120, quoi. Donc, nous, si on est amené à les jouer, et voilà, espérons qu'ils passent en finale déjà eux, et puis pourquoi pas nous, même si ça va être très compliqué. Ben franchement, on ne va pas les jouer en mode on va les sous-estimer. On va les jouer avec la rage parce qu'eux, ils ont l'avantage du mental pour ce tournoi-ci. Et on devra être... Enfin voilà, je ne vais pas parler dans un futur, je ne vais pas parler comme si j'étais en finale, mais si on les joue, on ne les sous-estimera pas. D'ailleurs, tu parlais de ça justement, d'avoir une certaine envie de les jouer. Je disais, tu parles d'une certaine envie de les jouer. J'allais dire, si un jour... Enfin, si un jour... Non, ce n'est pas un jour puisque ça peut arriver ce week-end. Si jamais tu les jouais en finale, là, ça ne ferait pas quand même rêver une finale 100% française à l'ESWC ? Alors moi, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, pour nous, ça ne change rien. Déjà, si on arrivait en finale, ce serait génial. Déjà, en demi, c'est bien. Éviter les pièges, battre deux équipes qui sont correctes. Payne sont beaucoup plus forts que ce qu'on peut voir à travers le BO3 qu'on a joué. Je pense que c'est déjà bien. Attends, tu peux répéter ? Oui, j'ai un moment d'absence. Ça fait cinq interviews que je fais la finale. Oui, mais voilà. Et puis, il y a la fatigue des matchs aussi. On ne t'en veut pas, Exy. Non, je te disais, une finale 100% française sur la grande scène, ça ferait vraiment rêver. On est d'accord ? Ça ferait rêver, mais je préférerais peut-être une équipe européenne parce que le public serait de notre côté. Mais franchement, la finale, je la prends n'importe qui. On n'a aucun souci. Je te remercie de nous avoir accordé du temps, en tout cas Existence. Et je vais te laisser nous donner le mot de la fin. Ok, déjà, série d'avoir payé. C'est juste que vraiment cinq interviews d'affilée, c'est long. Et donc, merci à Vacan pour l'interview. Merci à nos sponsors. Merci de les laisser. Merci à tous les gens qui sont venus nous supporter. Parce qu'il y a pas mal de monde qui viennent, que ce soit avec nos t-shirts et tout, et qui sont juste derrière nous. Ça fait plaisir, vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'on joue, c'est la reconnaissance aussi. Et ça fait plaisir. Donc, voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrera !